Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le rayon Bible de la librairie et pour vous présenter quelques idées de lecture pour ces deux semaines qui nous restent avant Pâques. Parce que oui, Pâques c'est dans deux semaines et c'est vrai que les circonstances actuelles peut-être ne nous laissent pas beaucoup de temps pour penser à cela. Mais comme nous ne pourrons pas le fêter ensemble dans nos communautés, mais chacun dans nos foyers, je voulais vous proposer quelques lectures pour se préparer à ce temps de fête. D'abord un livre jeunesse intitulé C'est lui, un livre publié par les éditions Biblio avec de très jolies illustrations, des textes assez courts, pour les petits plutôt, pour expliquer ce qu'est la première Pâques, la mort et la résurrection du Christ. Le deuxième, c'est un livret pour méditer pendant 40 jours avant Pâques. Alors, je sais qu'il ne reste pas 40 jours, mais ça peut être l'occasion quand même de parcourir pendant deux semaines les évangiles en famille, avec à l'intérieur, pour chaque jour, une méditation proposée sur un des textes des évangiles, et puis une prière aussi proposée. Il faut compter environ 25 à 30 minutes pour faire ces petites méditations tous les jours en famille. On peut le faire avec des enfants à partir de 6 ou 7 ans, sans souci. L'autre proposition, c'est un livre et un DVD de l'histoire de Liz Trubel, l'histoire vraie de ce journaliste américain, qui, suite à la conversion de sa femme, va essayer de lui prouver que la résurrection du Christ n'a jamais pu avoir lieu. Alors, il va faire une enquête quasi scientifique, aller interroger des médecins, des psychologues, des scientifiques, pour lui prouver que tout ça, ça ne sont que des foutaises, pour dire ça comme ça. Et donc, ça va être son itinéraire de conversion, du coup, savoir comment lui va rencontrer le Christ à travers cette recherche. Je vous conseille le DVD à regarder en famille et le livre qui est encore plus riche sur les détails de son enquête. Et pour finir, deux livres de Daniel Bourguet, un pasteur qui a longtemps enseigné aussi à la faculté de théologie protestante. Deux livres, donc, sur la passion du Christ, le dernier entretien avant la croix et le silence de Dieu pendant la passion. Voilà, deux livres très riches sur lesquels on peut méditer, qui nous permettent de relire les textes des évangiles très différemment. Et pour finir, je voulais vous lire un extrait de ce livre, le silence de Dieu pendant la passion de Daniel Bourguet. Deux jours auparavant, Jésus avait dit à ses disciples, le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Dans cette parole de Jésus se mêlent deux logiques inverses et toutes aussi folles l'une que l'autre. D'une part, la logique des hommes, assez folle pour en arriver à la condamnation à mort du Fils sur une croix. D'autre part, la logique de Dieu, assez folle pour en arriver à ce que le Fils donne sa vie aux hommes sur cette même croix pour leur salut. La logique des hommes se poursuit de tribunal en tribunal et la logique de Dieu se poursuit elle aussi, mystérieusement, au travers même de cette logique humaine qui pourtant se ferme à lui. Pilate condamne Jésus à la croix, allant jusqu'au bout de la folie d'un monde sans Dieu, sans savoir qu'il est en train d'accomplir la logique de Dieu, qui va elle aussi jusqu'au bout, jusqu'à la folie de Dieu. Cette autre folie, non pas celle de l'homme dans son rejet de Dieu, mais celle de Dieu dans son amour pour l'homme. Le Christ sort maintenant du tribunal, le cœur blessé par le manque d'amour de ce monde qui vit sans Dieu. Il sort le cœur rempli de l'amour de son Père pour ce monde auquel il donne sa vie. Sortons-nous aussi, enveloppés par cet amour. Accompagnons le Seigneur sur son chemin de croix pour rentrer un peu plus dans la profondeur du mystère de l'humble et saint amour de Dieu, qui nous bénisse et nous conduise. Voilà, c'est avec ces quelques mots que je vous laisse et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada